Hello les natural guys, j'espère que vous allez bien Je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour Donc merci à vous N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le contenu de mes vidéos vous plaît Je n'hésiterai pas à vous répondre Pour tous ceux qui veulent, qui souhaitent avoir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner Vous l'auriez vu, le thème de cette vidéo c'est comment pouvons-nous avoir plus de volume Let's go ! Donc comment avoir plus de volume quand on a les cheveux fins Donc je vous montre plusieurs astuces et possibilités d'augmenter son volume tout simplement Première astuce, la coiffure Swiss Art et Red Out Donc vous l'auriez remarqué, j'ai fait des Swiss Art, donc des vanilles que j'ai retirées après Et ça m'a permis d'avoir un peu plus de volume Donc voilà, c'est une astuce pour pouvoir augmenter son volume Deuxième astuce, les compléments alimentaires, donc c'est assez basique Si vous prenez des compléments alimentaires pour augmenter votre volume Ça fonctionne également Je n'ai beaucoup entendu parler des compléments alimentaires de Madame la Présidente Donc pourquoi pas tester ce complément alimentaire pour augmenter le volume Puisque c'est une marque qui est pour les cheveux naturels et qui est vegan Donc pourquoi pas Troisième astuce, la spiruline Donc c'est une micro-algue riche en vitamines et en fer Donc elle favorise la synthèse de la kératine Et renforce et augmente le volume des cheveux Donc je n'ai jamais essayé Mais je n'ai beaucoup entendu parler que ça pouvait avoir ces effets-là Donc pourquoi pas tester la spiruline Donc c'est une astuce que je vous propose en tout cas Quatrième astuce, les bigoudis C'est le basique du basique Les bigoudis, nous savons que ça permet de créer du volume au niveau des racines Donc c'est une astuce parmi tant d'autres Qui permet d'augmenter son volume Tout simplement Il y a également les huiles légères Qui permettent d'éviter d'alourdir les cheveux avec des huiles lourdes Je ne sais pas si vous avez compris Donc l'utilisation des huiles légères Ça permet de moins alourdir votre chevelure Afin de laisser créer du volume Je pense que c'est là, c'est bon Sixième astuce, étirer les cheveux Donc avec le sèche-cheveux Tout de suite, ça crée de volume Quand on fait un brushing, ça crée de volume Le volume qu'on recherche C'est vrai que ce n'est pas toujours une bonne chaleur Du coup, c'est pour ça qu'il faut limiter la fréquence d'utilisation du sèche-cheveux Voilà, mais l'effet est là C'est-à-dire que ça crée le volume qu'on recherche Septième astuce, les poudres indiennes Donc nous savons que les poudres indiennes sont réputées pour renforcer le cuir chevelu Comme par exemple le Henné Neutre et le Briamy C'est là ou la Briamy ? Je ne sais pas Mais en tout cas, ça permet de renforcer le cuir chevelu Et apporter une certaine épaisseur aux cheveux Et du coup, créer ce volume qu'on veut et qu'on attend tous Donc elles sont très réputées pour ces effets-là Également, si vous mélangez avec la peau d'Alma Ça vous fait plus volume Donc c'est perfect Huitième astuce, les shampoings doux Donc quand vous avez des cheveux fins, privilégiez les shampoings doux Parce qu'en fait, ça a moins cet agent de détergent et de nettoyage sur vos cheveux Et du coup, ça permet de décoller les racines Et du coup, créer cet effet de volume Donc quand on a les cheveux fins, on prend des shampoings doux Si on veut du volume, bien évidemment Donc je peux vous recommander la marque Carolina B Où j'ai testé cette marque et franchement, c'était top Donc voilà, je peux vous la recommander Neuvième astuce, les produits pour créer du volume Comme la gamme Yuka & Plantan & Yuka & Baobab de la marque She & Moisture Donc ce sont des gammes qui permettent de réparer le cuir chevelu Et également de créer du volume Donc je n'ai jamais testé Mais en fait, j'ai confiance en cette marque Puisque en fait, je l'utilise régulièrement Après c'est vrai que tous les produits de cette marque ne vont pas forcément à mes cheveux Du coup, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, on va dire Donc vous pouvez tester Et si ça ne va pas à vos cheveux, bien vous arrêtez tout simplement Dixième astuce, le lait d'avoine Donc c'est hydratant et apporte une source naturelle de protéines, de minéraux et d'oligo-éléments à vos cheveux Donc on l'utilise en eau de rinçage Tout simplement Et il vous donne volume Et fait ressortir vos boucles Donc que demande le peuple Voilà, donc moi je n'ai jamais testé Donc pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous sur le lait d'avoine On verra Mais en tout cas, c'est très réputé pour créer du volume Avoir du volume au niveau des cheveux Donc voilà, ça a l'air très intéressant N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez déjà utilisé une autre méthode pour avoir du volume Donc je suis curieuse de savoir lesquelles Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Et moi je vous dis bye bye